Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Kosamui Aujourd'hui dans la série des plages de Kosamui que je vous propose de découvrir, voici Lamae Deep Aujourd'hui nous sommes dans Lamae Deep pour découvrir une autre plage de Kosamui Island Nous allons partir de la partie nord de la plage de Lamae Deep et je vais vous présenter les différents secteurs que je connais C'est parti ! Je vais commencer au nord de Lamae Deep Let's go ! Lamae Deep, c'est le parc La plage de Lamae, c'est cette partie La plage de Lamae mesure environ 4,5 km de long La plage de Lamae, c'est à peu près 4,5 km long La plage de Lamae, c'est à peu près 4,5 km long Je vais commencer par la plage de Lamae Et je vais descendre Dans la première partie de cette plage, s'alternent les hôtels haut de gamme et les petits resorts avec des petits bengalos comme ici Il y a encore des vagues qui viennent de l'est et qui provoquent, qui ramènent quelques saletés comme vous le voyez ici Mais sur la partie plus au sud, où on va se rendre petit à petit, la plage est complètement nettoyée À ce moment-là, il y a encore des vagues qui portent des déchets sur cette plage Mais l'autre partie, plus tard, est très claire C'est bientôt le nouvel an chinois C'est pourquoi la décoration de la maille a été aménagée comme ceci C'est pourquoi la décoration est comme ça Et il y a aussi un signe pour la Happy New Year 2022 Il y a également un panneau indiquant bonne année 2022 Il y a également un panneau indiquant bonne année 2022 Il y a également un panneau indiquant bonne année 2022 Et la plus jolie partie, c'est celle vers laquelle nous allons nous diriger maintenant Voilà une autre partie de la plage de la maille Je me trouve ici devant le resort qui s'appelle Utopia Alors c'est un endroit où j'aime bien me poser quand je viens à la plage de la maille ici Parce que c'est l'un des seuls endroits où on est à l'ombre Voilà ! Si vous voulez être dans la plage, c'est l'un des places que je vous recommande Le nom est Utopia Et c'est toujours un restaurant Thaï Donc c'est aussi un restaurant Thaï Les portes ont un restaurant sur cette plage Le pari est bien belle D'ici, la plage est vraiment belle Le soleil est belle À cet endroit, la plage est quand même assez large Le sable est agréable Il y a des resorts un peu partout Vous pouvez vous poser sur les transats On continue la visite ! Let's go for the visit again ! Ici voici une autre partie dont je vous ai déjà parlé lorsque je vous ai présenté le restaurant Bamboo Restaurant ici. On est toujours sur une partie très large de cette plage de Lamai. On est toujours sur la plage de Lamai. Je vous ai déjà dit de cette partie qui s'appelle Bamboo Restaurant, qui est un restaurant Thaï. Dites-moi dans vos commentaires où vous aimez aller sur la plage de Lamai. Dites-moi savoir où vous aimez aller sur la plage de Lamai. Si vous avez envie de manger des gâteaux ou des nèmes sur la plage, voilà de quoi vous ravitaillez. Si vous voulez en plaisir de manger des gâteaux ou des nèmes sur la plage de Lamai, vous pouvez aller au bout de la plage de Lamai. Voici ici la partie la plus au sud de la plage de Lamai. C'est la partie du sud de la plage de Lamai. Il y a plus de roches sur cette plage. Il y a plus de rochers dans cette partie-là. La couleur de l'eau est vraiment éclatante. Voici aussi un petit restaurant que j'aime bien sur cette plage parce qu'il est Thaïlandais. Ça s'appelle Black Pearl. On y mange du très bon poisson. Et puis comme cette partie de plage est un petit peu isolée de par les rochers, on y est pas mal. Mais je sais que vous attendez tous la dernière partie de cette vidéo. La voici. Ça s'appelle le Baobab. Et je crois que c'est le lieu préféré à la fois des résidents et des Français en général qui visitent cette île de Kossamou. Ma vidéo n'est pas sponsorisée. Et comme l'accès n'est pas facile à trouver, voici quelques explications. Pour ceux qui voudraient se rendre au Baobab, il suffit de tourner sur la main road sur la gauche à la hauteur du bureau de change. Ensuite, vous descendez un petit peu. Et puis sur votre droite, vous allez avoir une petite rue. C'est celle que vous voyez ici. Et ensuite, vous arrivez ici, vous tournez et vous descendez vers le bas. Et ça sera en face de vous. Voilà, le menu est annoncé. Bienvenue au paradis. Et des plats préférés et connus pour ce restaurant, c'est le red tuna tartare. Le most famous dish you can have here is the red tuna tartare. Everybody knows about this. It is made with tomatoes, onion, concomber, mint, mango, avocado, chill bell. 370 baht. Voilà, ça coûte 370 baht. Alors si c'est le restaurant préféré des français, c'est pas pour rien. Une bonne réputation, c'est parce qu'on y mange très bien. Et aussi avec un patron qui est extrêmement présent, proche de ses clients. Sa femme et lui sont toujours là. D'ailleurs, vous le voyez ici. Il s'appelle Greg. Tout le monde le connaît. Vous avez été plusieurs dizaines à m'écrire en me demandant des nouvelles du Baobab. Donc le voici. C'est parti. À côté du Baobab, vous avez le Nostres, qui est très connu également des résidents, très fréquentés, et un ensemble de différents bars et restaurants qui vous proposent des transats. Voilà pour la plage de Lamaï. Donc, à côté du Baobab, vous pouvez trouver des autres places, comme le Nostres. Voilà, c'était Emma en direct de Lamaï Beach. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. S'il vous plaît, ajoutez-moi un like et dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré dans cette vidéo. Merci beaucoup ! Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi un like, ajoutez un commentaire pour me dire où vous voulez aller sur Lamaï Beach. Merci d'avoir regardé ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501